Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 11 novembre 2024 et c'est parti. La trape rêve, alors la trape rêve pour aujourd'hui, ça va nous parler justement de notre vent intérieur, de ce qui se passe en nous, de comment les choses bougent en nous, de comment on les reçoit, de comment on les donne. La trape rêve c'est l'objet qu'on met au dessus de son lit qui attrape les mauvais rêves, mais les mauvais rêves qu'est-ce que c'est ? Les mauvais rêves en fait souvent c'est ce qui émane de nous, de nos émotions, de comment on vit les choses, de comment on les ressent. Je ne crois pas que les rêves, alors certains rêvent peut-être, mais du coup est-ce que ce sont vraiment des rêves, mais ce qu'on appelle rêves, ce sont des choses qui émanent de nous, ce sont des messages de notre subconscient qui nous dit voilà comment tu vis les choses en vrai. T'as beau te voiler la face et te dire que non mais ça va, je gère, bah en fait pas tellement quoi. En fait, voilà, si tu fais un mauvais rêve c'est qu'il y a quelque chose que tu ne vis pas forcément très bien. D'ailleurs moi, souvent ma maman quand elle fait un rêve, elle me le raconte et je lui pose immanquablement la même question. Et c'est quoi tes émotions dans ce rêve ? Quelle est l'émotion qui ressort ? La peur, la joie, la contrainte, l'urgence, le manque ? Parce que ça en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur comment on vit les choses en fait. Bien sûr qu'il existe des rêves particuliers, je ne remets pas ça en cause du tout, mais dans 99% des cas, le rêve va déterminer finalement notre état d'esprit, ce qu'on vit et ce qu'on se cache et c'est éminemment important en fait. Finalement, le message de là-haut, bien sûr qu'il est important, bien sûr qu'il est important, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas important. Mais on est incarné, on est incarné et en fait c'est dans cette incarnation qu'il faut comprendre des choses. Là-haut, le message, il est éminemment important, mais il est aussi éminemment rare et précieux. Mais ce qui est moins rare et tout aussi précieux, c'est les messages que notre âme nous dit à nous-mêmes en fait. Vous voyez ? Ce truc de « t'es pas à l'aise avec ce que tu fais, avec ce que tu vis, avec qui tu es », ça c'est très important. Et je trouve quelque chose qu'on a tendance à nier dans le monde de la spiritualité, c'est toujours aller rechercher le message de là-haut, aller rechercher ce qui est l'exceptionnel et passer toute une vie à chercher l'exceptionnel. Ce qui est merveilleux, c'est de comprendre ce qui n'est pas exceptionnel. On a tous des moments dans notre vie où on fait des mauvais rêves, ou je veux dire, je pense que des rêves même sans queue ni tête, ce qui compte, ce n'est pas tellement ce qui se passe dans le rêve, ce qui compte c'est l'émotion ressentie. Elle va en dire très long cette émotion. Par exemple, en ce moment, je fais des rêves où je me fatigue en fait. Parce qu'en ce moment, ma situation me fatigue. Parce que j'ai beau essayer de garder la positivité, ça me fatigue. Et donc ça se retranscrit dans mes rêves. C'est sans queue ni tête, je ne pourrais pas vous dire de quoi je rêve, parce que je ne m'en souviens pas, mais la sensation qui me reste au réveil, c'est une espèce de... de je me sens perdue, je suis fatiguée, voilà. C'est ça qui compte en fait. C'est ça qui compte. Dans le rêve, il en dit très long sur notre état émotionnel, et notre état émotionnel, il en dit très long sur ce qu'on vit. Et c'est ça aussi qui compte, parce que si on veut avancer sur le chemin, le cheminement personnel, on va dire, de sa spiritualité, quelle qu'elle soit, religieuse, new age, peu importe qui vous êtes et ce que vous vivez, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est comment vous le vivez, en fait. Si vous voulez avancer et évoluer, peu importe le chemin choisi, ce qui est important, c'est d'être aligné. C'est d'être aligné, en fait. Voilà. Et pour ça, les rêves en disent long. Je pense que là, il faudra faire attention, justement, à notre voix intérieure, à ce que ça dit à l'intérieur. D'ailleurs, voilà. Parfois, on prend des décisions, et ces décisions, on a l'impression qu'elles sont guidées, téléguidées par quelque chose de plus grand, par quelque chose de plus haut, par... Et parfois, non, en fait. Parfois, c'est... On se fourvoie, parfois, en pensant ça. C'est juste que c'est téléguidé par plein d'autres choses. Mais il faut en prendre conscience. Voilà. Et je pense que c'est important, justement, d'analyser ce vent intérieur et de ne pas se dire... Ah, ben, c'est bon... En fait, le chemin, il est long, il est complexe et il change tout le temps de trajectoire parce qu'en fait, on est... Nous, humains, on est comme ça, en fait. Voilà. Donc, c'est important, je pense, peut-être, aujourd'hui, d'analyser, justement, ce qui se passe à l'intérieur, de faire un petit peu la météo intérieure, je dirais. Voilà. Gestation. Je pense qu'il y a pas mal de choses, vu le tirage de la semaine et vu... On arrive en année 9, hein, les amis. Je vais préparer bientôt la vidéo. J'attends d'aller mieux. Alors que peut-être, une fois n'est pas coutume, peut-être que vous l'aurez en décembre ou... Dans le meilleur des cas, mais peut-être en janvier, sur cette année 9 en numérologie. Vous avez l'habitude que je la fasse et que je vais la faire. Et j'adore faire cette vidéo. Elle donne plein d'informations, je trouve, assez importantes. Et je pense que, justement, l'année 9, elle est très importante parce qu'on dit toujours que l'année 9, c'est l'année du ménage. En gros, c'est... T'inquiète, tu... Mais c'est une année très importante. Parce que c'est une année qui... Oui, qui prépare, justement, l'année 1, en fait. Et que si on perd du temps en année 9 à retenir, à ne pas vouloir faire la météo intérieure, à ne pas vouloir s'auto-analyser, à ne pas vouloir aussi reconnaître parfois nos erreurs, nos échecs, nos... Et à vouloir persister dans une voie qui n'est pas la bonne, eh bien, on perd du temps en année 1. Et du coup, ça décale énormément de choses dans le cycle. Voilà. Et ça, c'est... Je le vois dans mes consultations. C'est vraiment le truc. Quand on ne fait pas les choses en temps et en heure, on se décale et on se crée des blocages. Voilà. On a une carte qui a sauté. Fouettard. Le serpent. Ce ne sont que des cartes qui sautent. Je coupe. Donc, pour ce lundi, on a les poissons. Et le téléphone, donc les oiseaux. Moi, j'ai l'impression, ici, qu'on a vraiment cette envie de positivité. On a vraiment cette envie d'abondance. On a vraiment cette envie de... Et j'avais dit que je ferais des vidéos courtes. Et je regarde et il est déjà 7 minutes. On a vraiment, en fait, un besoin d'aller vers cette abondance, d'aller vers cette positivité, d'aller vers ce courant d'énergie positif, mais aussi d'aller vers l'autre. Les poissons, c'est aussi le travail d'équipe. C'est aussi aller chercher, pas l'aide de l'autre, mais la co-création avec l'autre. Alors, nous allons avoir le téléphone, donc les oiseaux, l'enfant, au centre du tirage, la cigogne, l'arbre, et l'homme. Aujourd'hui, moi, j'y vois une journée, peut-être, avec pas mal de changements, avec la cigogne, avec un vrai renouveau qui s'annonce, et en même temps, quelque chose de stable, quelque chose de costaud, quelque chose de durable, quelque chose de sain, aussi, qui est dans le concret, en fait. Qui est dans le concret, mais qui... En fait, c'est comme si, en fait, il y avait une évolution dans le concret, mais quand même une évolution, quand même un changement. Vous voyez, c'est pas figé. C'est ça que je veux dire. Il y a une forme de croissance, il y a une forme de... Quelque chose qui prend forme, qui grandit, qui mûrit. Je vais recouvrir, donc, le téléphone par l'ours, l'enfant par le livre, la cigogne par la lune, l'arbre par le jardin, et l'homme par la maison. Ouais, il y a un côté cycle, en fait. Il y a un côté cyclique, il y a un côté, peut-être, analyse du cycle, analyse de ce qui est concrètement dans notre vie, et de comment ça impacte notre état émotionnel, comment ça impacte nos différents cercles sociaux, mais aussi notre intimité. Il y a cette idée d'analyse, aujourd'hui, comme avec l'attraper, vous voyez ce que je vous ai dit. Il y a ce côté, ne pas toujours aller chercher le message céleste, divin, voilà, mais peut-être aller chercher le message en nous, en fait. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Comment j'analyse ce qui se passe en moi ? Et déjà, comment je prends conscience de ce qui se passe en moi, en fait. Et l'analyse des rêves, pour ça, peut-être très pertinent. Quand on regarde les colonnes, on a peut-être des réflexions, ou des nouvelles, mais c'est des cuicuis. Si ce sont des nouvelles, ce sont des cuicuis, et sinon ce seront des réflexions autour du concret, autour de ce qui est, autour, par exemple, du professionnel, de l'argent, du matériel, avec une envie de renouveau, avec une envie d'analyser les choses pour mettre du renouveau, pour amener de la nouveauté, pour amener de la vivacité, de la fraîcheur. Et du coup, on est dans l'analyse et dans le calcul de tout ça, et on envisage les changements, on les prépare peut-être, on les structure, ces changements, avec l'idée que la cigogne et la lune, c'est l'idée que ça mettra un certain temps et qu'on est dans ce cycle-là, avec un truc qui est plutôt sain et qui sera équilibré par rapport à ce qu'on va donner à l'extérieur et à ce qu'on va recevoir à l'intérieur en termes de concret. Voilà. On est sur une journée, je pense, d'analyse, mais d'analyse concrète, en fait, pas d'analyse sur des chimères. Donc, en ce moment, tu es et aspires à la douceur et à l'harmonie. Tel le ruisseau s'écoulant silencieusement et sans obstacle, tu as besoin que ta vie s'écoule en une symphonie harmonieuse. Alors, coupe-toi tes fausses notes. Voilà. Écoutez, j'essaierai de faire plus court demain parce que sinon, je ne vais pas tenir. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501